Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture pour les célibataires et les super célibataires. On va aller regarder tous les messages pour vous. On va recommencer avec votre énergie, avec Wisdom of the Oracle. On va aller regarder ce qui se passe. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos. J'espère que vous allez bien. Ça va être le rétrograde de Mercure en verso. Très bientôt. Alors, on va aller regarder comment ça aussi, ça va affecter le collectif. Alors, peut-être que je vais faire une lecture spéciale aussi pour ça. Je vais regarder. Pour l'instant, on va aller regarder pour les célibataires et les super célibataires. Et lorsque je dis super célibataires, c'est ceux qui n'ont personne en tête présentement. Ceux qui sont vraiment, ils n'ont personne en tête, c'est juste qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe en amour, qu'est-ce qui s'en vient. On va aller regarder votre énergie, tout ça. Et célibataires, bien, ça peut être, vous pouvez avoir quelqu'un en tête. Ok. Ah, je n'ai pas éteint mon volume. Ok. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Je vais aller éteindre. Ce ne sera pas là. Ok. Message, s'il vous plaît, pour le collectif en amour. Célibataires. Ok. J'ai les mains gelées. Ah, wow! Ok, alors, c'est un peu comme, je pense, la dernière lecture pour les célibataires. Il y a quand même quelqu'un avec un cœur fidèle qui s'en vient vers vous. Ou vous êtes, vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous êtes quelqu'un avec un cœur fidèle. Désolée. Avec un cœur fidèle. Co-créé. Je vais baisser ma lumière. Ok. Et on a, ça tourne en rond. Ok. Alors, pour vous, ce que j'ai, alors, il y a plusieurs messages. Comme je vous dis, vous pouvez être la personne ici qui a un cœur fidèle. Vous êtes quelqu'un qui aime ça travailler avec l'autre. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous vous donnez énormément. Vous pouvez être un peu aussi du style à trop penser, à trop avoir peut-être une petite anxiété à qu'est-ce qui est à venir lorsque vous tombez en amour. Donc, lorsque vous commencez quelque chose avec quelqu'un, vous avez tendance peut-être à, c'est ça, à vous inquiéter ou à toujours vouloir savoir où est-ce que ça va vous mener. Ok. Alors, ça, c'est quelque chose de normal, de savoir où est-ce que ça va vous apporter tout ça. Mais, c'est ça. Ça, c'est l'énergie, là, que je vois présentement. Vous pouvez aussi avoir rencontré quelqu'un avec qui vous voulez quelque chose de sérieux. Peut-être que vous avez rencontré cette personne au travail. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez ou vous aviez un projet en tête avec cette personne, mais vous voulez travailler avec cette personne, co-créer, alors, soit dans une connexion ou au travail. Et c'est quelque chose qui, qui contient un élément d'anxiété, un élément de stress ici. Il y a un élément de, ça vous fait penser beaucoup. Alors, c'est plus une énergie de laisser les choses couler et non pas trop penser, pas trop penser. Overthink. Alors, c'est ça, lorsque vous rencontrez quelqu'un, la personne que vous allez rencontrer, en tout cas, si ce n'est pas arrivé, c'est quelqu'un qui a quand même assez, ça a un élément d'âme-sœur, c'est une connexion quand même assez forte qui devrait s'en venir vers vous, quelque chose qui va vous épanouir énormément. Vous allez créer de l'abondance. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment bâtir quelque chose. Et laisser couler tout ça, ne pas trop penser. OK? Ne pas trop se faire des idées ou des scénarios. OK, on va aller regarder avec des tarots. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ceux-là. C'est The Mystical Dream tarot. Alors, je vais prendre ceux-là aujourd'hui pour aller regarder les messages pour vous. Alors, c'est juste de faire attention de ne pas trop penser. D'y aller vraiment au jour le jour avec cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui déjà vous pensez beaucoup à cette personne. Et c'est quelqu'un qui vous a causé peut-être un peu, ou c'est une situation qui vous a coûté... Je suis de la misère, j'ai la difficulté à parler, hein? Qui vous a causé beaucoup de stress dans le passé, possiblement. OK, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les célibataires. Hum, je vais les prendre. Ils sont vraiment tous tombés ici. Alors, on a The Dreamer of Swords. On a le Réveur des épées. Alors, on a Gémeaux Balance Verseau. On a le 9 des épées, encore. Gémeaux Balance Verseau. On a la Lune. Le 8 des Pentacles. Et le 2 des Pentacles. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Il y a encore des éléments très mystérieux à venir pour vous. OK? Vous êtes présentement en train de manifester cette connexion. OK? Vous êtes aussi en plein dans votre force. OK? Vous rentrez vraiment dans votre force mentale. Dans votre force mentale. Vous enrayez, en fait, tout ce qui est superflu de votre vie. OK? Tout ce que vous ne savez pas. Tout ce qui vous cause beaucoup de pensées, beaucoup trop de pensées, beaucoup trop dans votre tête, qui vous cause du mal. Vous êtes en train d'enrayer tout ça. OK? Vous êtes en train d'enlever tout ça de votre vie ici. Vous travaillez là-dessus. Vous êtes tanné un peu. J'ai comme message que vous êtes vraiment épuisé de toutes ces pensées. Épuisé de toutes les émotions que vous aviez dans le passé à jongler. Toujours. OK? C'est toujours un va-et-vient. Toujours ça tourne en rond. Et là, vous rentrez vraiment dans votre force mentale. Alors, vous tranchez ces stress. Vous les enrayez. OK? Alors, on voit ici la rêveur des épées. C'est quelqu'un qui est résolu. OK? C'est quelqu'un qui enraye tout ce qui enlève la paix intérieure, la paix de l'esprit. On enlève ça. On enraye ça. On ne veut plus de ce sentiment de désespoir. Ce sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent pour nous. Et c'est long. C'est comme si je me suis investie énormément. Je n'arrête pas de penser à ça. Je suis triste souvent. Alors, ça peut être vous. Ça peut être une autre personne aussi. Mais c'est vraiment un sentiment d'inquiétude par rapport à notre vie amoureuse. Est-ce que je veux toujours être célibataire? Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour moi? Alors, ça aussi, c'est des questionnements. Je ne le sais pas. Hein? On ne le sait pas. Alors, c'est toujours rester dans l'énergie de ne pas savoir semble vous déranger beaucoup pour certaines personnes. De ne pas savoir quand est-ce que l'amour va entrer. Toujours être en train de travailler. La plupart d'entre vous, vous vous concentrez vraiment sur votre travail. La Lune va vous apporter une surprise, en fait. OK? Alors, il y aura une surprise sans vraiment... Vous n'allez pas vraiment voir ça venir. Alors, on voit la vague qui frappe la maison ici. OK? Alors, surprise. La Lune, ici, cause un peu de... Pas de stress, mais surprise. OK? Alors, surprend la maison avec la vague. La maison qui vous représente. Et aussi, la vague qui représente les choses qui viennent en surprise et la Lune, les choses qu'on ne sait vraiment pas. Aussi, il y a l'énergie de féminin, ici. Alors, féminin sacré, la divinité féminine, la Lune. On a le huit des pentacles et on a ici, c'est un travail continu. OK? On travaille, on travaille fort. On essaie de faire les meilleurs choix, ici, pour nous. Souvent, peut-être que vous allez avoir le choix entre deux personnes ou entre deux emplois, pour certaines personnes. Il y en a qui sont vraiment concentrés sur leur travail. Alors, ça aussi, c'est un message que vous allez possiblement avoir à choisir entre deux emplois. Mais vous entrez vraiment dans toute votre force mentale. Vous essayez de gagner beaucoup de repos d'esprit. Ne pas trop penser. Laissez les choses venir. Ça, c'est vraiment beaucoup votre énergie. Sachant votre valeur et qu'est-ce que vous apportez à une relation. Alors, vous apportez la co-création, la bonne volonté et un cœur fidèle. C'est ce que vous apportez à la table lorsque vous êtes avec quelqu'un. Alors, j'ai qu'est-ce que pour certaines personnes, il y a vraiment quelque chose ici qui va entrer pour vous. Ça va être surprenant. Ça va être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler. Ça va aller très, très bien. Je vais regarder avec d'autres tarots. J'espère que ça vous parle. Alors, pour les célibataires qui sont toujours inquiets à savoir, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, on vous dit vraiment d'essayer de rentrer dans votre force mentale et appréciez-vous pour qu'est-ce que vous êtes, sans toutefois penser à qui s'en vient, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. C'est laisser les choses venir. On voit ici qu'il y a un cœur fidèle qui s'en vient vers vous, OK? On voit qu'il y a quelque chose qui s'en vient ici. Une co-création avec quelqu'un. D'autres messages pour les célibataires, s'il vous plaît. Six découpes. On a cancer, poisson, scorpion. Il y a aussi capricorne, vierge, taureau. Je n'ai pas dit les autres signes, vraiment. As des épées. Alors, il y a quelqu'un, alors pas pour tout le monde, mais il y a quelqu'un qui s'en vient ici parler. As des coupes, as des épées, as des coupes. Mon doux, mon doux, mon doux, mon doux, mon doux, mon doux. Ah! Ah! Oh! Et on a le chevalier des épées. Alors, on a quelqu'un qui s'en vient ici en grande vitesse. Quelqu'un qui s'en vient s'excuser, parler, dire ses sentiments. Un nouveau début, en amour, nouveau début, en vérité, être honnête, intégrité. Mon doux, c'est vraiment... Cette personne s'en vient à grande vitesse. Moi, j'ai l'impression que cette surprise, c'est vraiment quelqu'un de votre passé qui s'en vient. Alors, j'ai énergie, cancer, poisson, scorpion, j'ai mon balance verso. Dans votre lecture, ça peut être quelqu'un de ses énergies, ou pas nécessairement, ou quelqu'un qui a ça dans sa carte du ciel, ou qui est juste dans cette énergie d'impulsivité. Mais impulsivité, c'est de la façon... La décision est prise pour cette personne de venir vous voir, OK? La décision est vraiment prise. C'est impulsif comment cette personne s'en vient, OK? Elle peut venir vraiment... C'est pas agressivement, mais c'est comme cette personne a besoin de parler, c'est tout de suite, c'est comment elle la veut, et elle va venir comme vous déboucher une canne, là. Elle va... Elle va venir comme... Ça va être un peu comme ça que j'ai, comme énergie, là, que je ressens. Cette personne s'en vient de toute vitesse. Tassez-vous de là. Tassez-vous de là. Je m'en viens. Parlez. Je m'en viens... Je m'en viens te dire que je t'aime. Alors, cette personne revient, OK? C'est quelqu'un qui revient. Possiblement, cette personne reste à distance, ou juste une distance émotionnelle. C'est une grande distance émotionnelle. Cette personne veut un rapprochement. Vous allez être surpris de ça. Vous allez être vraiment, vraiment surpris ou surprise de qu'est-ce qui se passe, là, qu'est-ce qui s'en vient, là. OK. Deux as, c'est des nouveaux débuts. Et aussi... En fait, as des couples, pour moi, c'est l'amour de soi, OK? L'amour de soi amène cette personne vers vous. OK? C'est vraiment l'amour de soi, s'occuper de soi, être dans cette énergie, ici, là, de... Écoute, moi, là, je laisse... Je laisse entrer personne qui va me faire du mal. OK? Alors, c'est vraiment votre énergie. C'est très, très beau pour vous, sérieusement. Qu'est-ce qui s'en vient, les célibataires? OK. Alors, je vais aller chercher d'autres cartes oracles. Pour aller voir l'énergie de qu'est-ce qui s'en vient. OK? On va aller voir l'énergie de vraiment qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ici. Je voulais vous dire, les lectures personnelles, j'en ai quelques-unes à faire. Hier, j'ai eu des problèmes chez moi, techniques. J'ai dû faire venir un électricien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chauffage ce matin. Mais là, ça va aller. Oui, mais c'est ça. Alors, j'ai voulu faire tout plein de lectures personnelles hier et je n'ai pas pu. Alors, les lectures personnelles vont rentrer. Je vais pouvoir les faire dans le courant de la semaine. Alors, merci pour votre patience. OK. Mes expériences extérieures sont un reflet de ma condition intérieure. Alors, ce que je fais à l'extérieur reflète beaucoup comment je me sens à l'intérieur. Alors, ça aussi. Ça, c'est si vous êtes dans cette énergie, pas trop sur la défensive, mais avec compassion, mais compassion pour vous et un peu de protection pour vous aussi. Ne pas laisser rentrer n'importe qui, n'importe quoi. Alors, vos expériences extérieures reflètent votre condition interne. Alors, si vous avez beaucoup d'amour pour vous et vous, en quelque sorte, faites attention à ce qui rentre pour vous ici. Alors, on manifeste ce qui est bon pour nous. On manifeste ce qu'on veut vraiment. OK. Qu'est-ce qu'on reflète de l'extérieur? Je crée des moments de pleine conscience à travers la journée, me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Les miracles sont naturels. Alors, c'est toujours de garder en tête qu'est-ce que vous voulez pour vous. Et on a, vous êtes très proche de votre but. Vous êtes très proche de votre but ici. Alors, continuez comme vous faites là, de vous occuper de vous, de ne pas trop être dans cette énergie d'inquiétude par rapport à votre état de célibataire. En fait, vous n'êtes pas seul. Il y en a, il y en a, il y en a des célibataires. Alors, les choses entrent comme dans le temps, dans le bon temps. Alors, ce n'est pas toujours évident, là, ça. Je vais aller chercher une dernière carte pour vous. Carte des anges. Pour terminer votre lecture, j'espère que ça vous a parlé. Alors, plus vous restez dans votre esprit, de vous penser à vous, et ce n'est pas un esprit égoïste, c'est vraiment juste de vous occuper de vous, de votre bonheur, les choses entrent. C'est ça, c'est automatique. C'est automatique. C'est comme cliché, là. C'est automatique. Vous n'avez même pas besoin que moi, je vous dise ça. C'est vraiment l'état d'âme. Notre état d'âme va attirer, c'est ça, va attirer votre état d'âme. C'est un reflet. Dernier message. Je ne souffre plus. Alors, ça, ça peut être de votre conscience supérieure. Alors, vous êtes vraiment rendu à un point où vous avez compris les patterns. Peut-être que vous tombiez dedans avant. Et là, vous êtes bien. En étant célibataire, accompli, vous êtes bien présentement. Et en étant bien seul, accompli seul, l'autre énergie va entrer. Ça attire ça. Alors, je ne souffre plus de ce que je peux lire de cette énergie. C'est vraiment venant de vous. Je ne souffre plus. Alors, la tête, l'état d'esprit, la paix d'esprit, c'est ça. Vous êtes rendu là. À ne pas trop penser. Pas trop overthink. Ça, c'est ce qui s'en vient. Alors, l'exercice, c'est vraiment ça. C'est lâcher prise quand même des choses qui pouvaient vous inquiéter. Avec le neuf des épées, c'est quelqu'un qui reste souvent réveillé dans la nuit, inquiet ou inquiète de ce qui est à venir. Alors, c'est ça. C'est de lâcher prise de ça. C'est toujours l'exercice est là. OK? Encore pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Merci de me laisser savoir. Merci d'aimer et de partager. Et on se revoit demain. À la prochaine. Bye-bye.